Merci de nous joindre sur la RTNC, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, a reçu ce vendredi 14 avril l'envoyé spécial du président du Congo, Brazzaville, Denis Sasson-Gwesto, porteur d'un message auprès du président de la République démocratique du Congo. Les détails avec Rachel Foto et champion Ndangé. Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville sont un seul pays avec un seul peuple, a fait savoir Raymond Zephiramboulou, l'émissaire du président Denis Sasson-Gwesto, auprès de son homologue et frère Félix Antoine Tisekedi Chilombo. Porteur d'un message du président Denis Sasson-Gwesto à son homologue de la RDC, le ministre congolais de l'Intérieur, décentralisation et développement local n'a pas révélé les contenus de ces messages. Il a toutefois fait savoir que, sur le plan sécuritaire, tout est au beau fixe entre ces deux États. J'étais porteur d'un message du président Denis Sasson-Gwesto, au président, féliciter ce qu'il dit. Soyez rassurés que c'est toujours le bon voisinage. On héberge beaucoup de réfugiés qui quittent les zones difficiles de la RDC, nous prenons le cas de Kwamutu, où nous avons aujourd'hui près de 5 000 réfugiés chez vous. Nous avons Makoti Poko avec tout ce qui s'est passé à Yumbi. Et en même temps, nous avons dans la Likwala ce qui s'est passé vers les affaires de Nile. Donc vous savez qu'il y a toujours beaucoup de Congolais de la RDC qui vivent encore au Congo, au Brasarie. Donc, sur le plan sécuritaire, non, tout va bien. Il estime par ailleurs que les deux pays vivent dans un climat de bon voisinage et d'amitié. À l'en croire, ces messages seraient liés à la politique du bon voisinage entre Kinshasa et Brazzaville. Le président de la Confédération Helvétique est arrivé à Goma, dans le nord qui vaut au tarmac de l'aéroport de Goma. Il a été accueilli par le gouverneur militaire Constantima. Son programme l'a conduit dans une visite humanitaire dans les différents cas de déplacés internes pour une assistance à ces personnes vulnérables. Nous rappelons que le président suisse séjourne en République démocratique du Congo. Alain Bercet a animé une conférence de presse avec le président Félix-Antoine Tiseké de Chilombo. Hormis son programme avec les chefs de l'État, le président de la Confédération Helvétique a également échangé avec les députés et sénateurs. A l'occasion de sa visite officielle en République démocratique du Congo, le président de la Confédération Helvétique, Alain Bercet, a eu une séance académique avec les parlementaires congolais. D'entrée de jeu, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiamponga, a souhaité au nom de tous les députés et sénateurs de la RDC la bienvenue au président suisse. Excellente M. le Président de nous recevoir aujourd'hui pour vous dire infiniment merci pour tout ce que le peuple suisse a offert. Pour tous les accueillis, les missionnaires, les médecins, les bénévoles, les bénévoles de la Cour à l'Auge, ils ont consenti pour que la paix, la sécurité et l'on vienne à la santé des non-compacteurs et des humains. C'est le président de nous le disons encore une fois. Grand merci. Prenant la parole à son tour, le président du Sénat congolais Modesto Bahati a rappelé le rôle que joue la Suisse dans le cancer des nations. Modesto Bahati a solennellement demandé au président suisse l'implication de son pays pour le retour de la paix en RDC. Votre haute personnalité ainsi que votre délégation allait vous rendre à l'est du pays pour vivre ce drame humanitaire qui nous est imposé par les voisins en chef, le Rwanda et dans une certaine mesure l'Ouganda. Que nous font la guerre pour diverses raisons. Des raisons économiques, des raisons hégémoniques et de vérité de nous rendre une partie de notre territoire. Les experts des Nations Unies ont rendu un rapport dont nous attendons les délégations au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous espérons que sous votre présidence, ce rapport sera examiné parce que les informations que nous avons eues de ce rapport démontrent clairement l'implication du Rwanda dans l'agression dont notre pays est l'objet. Devant les députés et sénateurs, le président suisse a émis le vœu de voir la RDC pacifiée. C'est ce qui justifie le déplacement qu'il va effectuer dans l'est de la République démocratique du Congo. La Suisse va s'engager au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour naturellement porter les préoccupations que vous avez aussi dans ce Sénat. Donc nous allons porter ces réflexions aussi au sein du Conseil de sécurité avec l'accent mis sur la protection des populations civiles. Et nous sommes donc aussi évidemment dans ce cadre aussi que nous, nous souhaitons, face au regard de l'ordre par les deux pays depuis la fin de l'année 2020, exprimer notre solidarité, la solidarité de la Suisse envers le peuple congolais. La descente du président suisse au Parlement congolais s'est clôturée par la visite des salles de plénière des deux chambres du Parlement, en commençant par l'Assemblée nationale, puis au Sénat, où l'illustre Hots a tenu à saluer les députés et sénateurs et à voir les lieux où se déroulent les débats parlementaires. Lutte contre la criminalité urbaine à Tchango, ici à Kinshasa, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice a exhorté les bourgmestres des communes du district de Tchango à s'approprier de la campagne « Machete nasse kin e boi kuluna » qui veut dire « déposer la machete ». Kinshasa ne veut plus de kuluna. S'agissant de la nécessité de la mise sur pied de comités locaux de sécurité de proximité, dans chacune des communes, le ministre provincial de la ville de Kinshasa a fait savoir à ses interlocuteurs que l'objectif de ces mécanismes est de faire participer l'application. Ces mécanismes permettent d'avoir l'information à la base, a-t-il martelé. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Justice de la ville de Kinshasa a souligné que le choix porté sur la commune de Maloukou pour abriter cette rencontre s'explique par le souci de son exécutif à vouloir comprendre la cause profonde du conflit Yaka-et-Teké dont les effets nefastes commencent à se faire ressentir dans cette municipalité. Profondément préoccupé par la lutte efficace contre ces fléaux, le ministre de l'Intérieur, Gracien Chakala, profondément préoccupé par la lutte efficace contre ces fléaux, a promis de mener un plaidoyer au prix des autorités compétentes en vue d'accéder aux préoccupations de ses collaborateurs. L'expérience aux pilotes de la campagne machette nassée Kineboi Koulouna porte déjà ce fruit dans la commune de Lunguala grâce à l'insertion de quelques anciens Koulouna dans la brigade en salubrité Kinebopéto. Ils s'y observent une petite accalmie. Cette expérience pousse d'autres écuries à s'approcher du service du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Justice de Kinshasa pour l'ère insertion. Quel est l'état actuel de l'Institut supérieur de pêche de l'Équateur ? Notre reporter Delfin-et-Bois était sur place. Il a constaté que cet institut est abandonné à son tristesseur. Pourtant, la province de l'Équateur dispose des capacités de production de poissons exceptionnelles. Regardez. En 2008, l'Institut supérieur de pêche de l'Équateur est un des rares établissements qui organisent les enseignements en sciences de santé maritime, en sciences agronomiques et environnement et en télédétection est logé dans le vieux internat de l'Institut de Mbandaka. À ce jour, ces complexes immobiliers qui forment les hauts cadres dans les domaines précités connaissent un état de dégradation très avancé au point de mettre en cause la qualité de l'enseignement. Ce sont des bâtiments pleins de fissures, sans toiture, ni portes encore moins de fenêtres. Cet allemand mater, qui ne reçoit aucune subvention de l'État, se trouve dans l'incapacité de se procurer des écritoires et des tableaux confortables, ainsi que des laboratoires en vue d'offrir un enseignement de qualité. Ces tableaux sombres contrastent malheureusement avec les potentialités halieutiques de la RDC qui préfèrent importer du poisson. Pourtant, les capacités de production sont certaines et passent notamment par la formation des hauts cadres à la matière. Ces constats sont également faits par le nouveau directeur général de l'IS Pêche Mbandaka, professeur David Massamba-Famode, qui dit détenir un plan stratégique pour sauver cet allemand mater. La balle se trouve dans les camps du gouvernement et ses partenaires pour faire de l'IS Pêche Mbandaka, un établissement pilote et moderne dans le domaine de la pêche. La cérémonie de remise reprise à l'agence congolaise de presse Équateur. Le tout nouveau directeur a pris ses fonctions devant les chefs de division provinciale de la communication. Delphine Ebois. L'agence de tous les agences et cadres de l'agence congolaise de presse Équateur et sous la supervision du chef de division provinciale de la communication immédiat, Jean Bakandi, cette cérémonie a commencé par une coute et prière d'action des grâces. La prière a été suivie par la lecture de l'acte de nomination par l'excriteur de l'agence congolaise de presse, Mme Pascaline Boyo, lequel acte désigne M. Botéloa Bontoumo, jury gérard en qualité, de directeur provincial en remplacement de M. Ladi Indombe, mise en veilleuse pour raison de santé. L'excriteur a par la suite remis les procès verbaux du patrimoine ainsi que les symboles du pouvoir au tout nouveau directeur. Celui-ci a enfin posé sa signature sur les procès verbaux de remise et reprise avant de s'installer à son nouveau fauteuil. Aussitôt, Botéloa Bontoumo promet le fait de l'ACP, l'agence la plus compétitive du pays. La cérémonie a été immortalisée par une photo des familles avant la tenue de la première réunion des contacts. Le comité national de protection contre les rayonnements ionisants a pour rôle de réguler les secteurs de l'énergie atomique et nucléaire et non délivrer les certificats d'évaluation de la radioactivité précision de la délégation syndicale du commissariat général à l'énergie atomique. Un reportage signé Cédric Enina. Les distinguos existent entre le comité national de protection contre les rayonnements ionisants Senn-Péry et le commissariat général à l'énergie atomique CGA. Les premiers cités et l'organe des régulations et les seconds l'organe technique du gouvernement en matière atomique et nucléaire. La pomme des discordes serait l'apparition dans les manuels des procédures de la Senn-Péry, dans la délivrance du certificat d'évaluation de la radioactivité des produits miniers marchands, de l'extraction à l'exportation, attribution exclusive des opérateurs dans le domaine nucléaire. La délégation syndicale du CGA tient à fixer l'opinion. Nous, agents du CGA, étions surpris d'apprendre qu'une commission a été mise en place en vue d'incorporer le comité national de protection contre les rayonnements ionisants Senn-Péry en signe dans les manuels des procédures. Autant les réglateurs nucléaires en RDC. C'est-à-dire, l'organe censé fixer des normes ou celles que les opérateurs, tels que les CGA, doivent respecter. Ou attendu, un réglateur devenir aussi opérateur. Donc, être au même moment, juge de partie. Les CGA, comme opérateurs, repris dans les manuels des procédures, s'acquittent convenablement de sa tâche. À la satisfaction de l'étage des nôtres collaborateurs internationaux, à l'occurrence, l'agence internationale à l'énergie atomique, Aïe Ier en signe. Avant la mise en place de l'autorité des régulations du nucléaire, les commissariats général à l'énergie atomique avaient une double casquette. D'opérateurs et régulateurs sur toute l'étendue du territoire national. Au Manima, le gouverneur des provinces a visité quelques routes des deserts agricoles. Les constats eu que certaines routes se trouvent dans un état de délaborément très avancé. Images et commentaires. Le mauvais état de la route nationale numéro 31 n'a pas empêché le député provincial, Dr Jacques Manara Kayumba, d'aller accomplir son devoir civique dans le bilan prévu par la commission électorale nationale indépendante. Après s'être enrôlé, l'élite de Kassongo, affectusement appelée puissance calme, est allée à la rencontre de la population de sa base électorale. Question pour lui de se faire une idée d'égalité du terrain. Lorsque j'ai quitté Kindou vers Kassongo, j'ai pris la moto. J'ai quitté Kindou jusqu'à Kassongo. L'unique constat est que la route est dans un état de délaborément très avancé. L'unique recommandation que je peux avancer d'abord au gouvernement provincial, c'est de faire un suivi et à l'office des routes, d'accélérer sa façon de travailler. Saisi ça la balle au banc, le député provincial Jacques Manara Kayumba a également appréché sur le soutien de l'acteur chef de l'État, Félix Santon-Tusseke d'Itilombo. Petit bas, c'est toi ! La sensibilisation a constitué une double mission. La première mission est celle de sensibiliser la population de mon territoire pour la réélection de Félix Santon-Tusseke d'Itilombo, le commandant suprême. La deuxième mission, ma réélection moi-même Jacques Manara pour les élections qui pointent déjà à l'horizon. Et le troisième objectif, cette période d'enrôlement, il a été question aussi, n'est-ce pas, de marquer du doigt les différentes difficultés que mon territoire de Kalsongo, ma base électorale, est confrontée. Les femmes du territoire de Kalsongo n'ont pas été oubliées également par l'air député provincial à l'occasion du mois à l'air de Dié. Près de 2000 pièces ont été distribuées à cette occasion. Et puis les gouverneurs de la province du Bazouélé étaient en visite de prospection dans différents chantiers de réhabilitation des routes nationales 4 et 6 passant dans sa province, Roger Lénissa. Tournée de prospection à travers le chantier de réhabilitation des routes nationales numéro 4 par le gouverneur Zazabombi Tijarrobert. La Tsebuta Kisangane a constitué la première étape de cette tournée de l'autorité provinciale du Bazouélé. L'état d'avancement et la qualité de travail trouvée sur le terrain n'ont pas raconté la volonté du numéro 1 de la province. L'exécutif provincial tape du poing sur la table et demande à l'Office des routes de s'amender et de corriger leur façon de travailler dans le délai entendu. La Tsebuta Bondon, toujours sur la RN4, par contre, le gouverneur Zazabombiti, qui était à sa deuxième phase de tournée, était émerveillé des travaux des cantonnages manuels réalisés par la brigade d'assainissement fourmis bâtissaires dans les tronçons d'Ulialikati. Les élits provinciaux du territoire d'Aketi, présents sur les liers, témoignent leur satisfaction, tout en présentant les vues félicitations au président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tiseke Tulumbo. Très satisfaites de l'état actuel des travaux, les usagers de cette route et la population représentée par la société civile remercient de tout cœur le gouverneur Zazabombiti et son gouvernement pour les travails abattus et plaident au gouvernement central et autres personnes de bonne volonté à venir en aide au gouvernement Zazabombiti afin de lui permettre de poursuivre sa vision. Sensibilisation sur les réalisations du chef de l'État, Freddy Mukendi, secrétaire nationale de l'Union pour des valeurs tisekédistes, a effectué une visite à Moujimaï pour la visibilité des actions du président de la République. Reportage. Après avoir sensibilisé la population du Kassaï oriental à se faire identifier et s'enrôler, Freddy Mukendi, secrétaire nationale de l'Union pour des valeurs tisekédistes et UVT, a effectué une nouvelle descente en Moujimaï, cette fois-ci pour sensibiliser sur les réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itchulombo, dans cette partie du territoire national. Pour lui, c'est une fierté de voir son Kassaï natal être parmi les provinces où on peut facilement voir les empreintes de 145 territoires, mais aussi qu'il y a un grand nombre d'enrôlés. Ceci garantit la réélection du président de la République, Félix Antoine Tiseké dit, au sommet de l'État. Ce que j'ai vu, que j'ai rencontré, remercie les chefs de l'État pour l'ensemble des projets qui sont en train d'être exécutés en Moujimaï. Depuis l'indépendance, on n'a pas vu ça. Entre-temps, les amis de Mpokolo, à Bipemba, ont posé un certain nombre de problèmes. Les érosions, les ravins partout, mais aussi, il n'y a pas de canalisation d'eau. La dernière pluie a détruit les maisons des plaisibles citoyens. Soucié de voir sa province s'est développée, le secrétaire national de l'Union pour des valeurs tisekédistes, Freddy Mukendi, s'est engagé notamment dans la lutte contre les ravins en faisant un don d'une passerelle dans la commune de Bipemba, question de faciliter les déplacements de la population de ce coin de la ville de Moujimaï. Et pour l'ouverture d'un séminaire sur la gestion des finances publiques dans les Kassaï, un séminaire organisé sous les hauts patronages du gouverneur des provinces, Dieu donné, Piemé, avec l'appui technique et financier du projet Encore. Des précisions avec Franckler et Claire Calombo. Les précisions sont basées sur les compétences, organisations et fonctionnement des cabinets ministériels et les conseils de ministres au niveau provincial, la décentralisation politique des entités territoriales décentralisées, la définition de la stratégie des renforcement de la décentralisation financière et la mise en place des axes stratégiques, le plan d'action opérationnel décentralisé et réformé, aussi la gestion de marché public et son informatisation, en visant les avantages et perspectives, comme l'a souligné Boinga et Fongé, coordonnateur provincial du projet Encore dans la province du Kassaï, à l'ouverture de cet atelier. De son côté, maître Dieu donné, Piemé, gouverneur de province, qui a présidé officiellement ses assises, a encouragé les participants en le demandant d'être actifs et participatifs, a envie d'améliorer ses capacités techniques et moyens afin de maîtriser les outils de gestion de finances publiques. C'est ici maintenant l'occasion pour moi de remercier le projet Encore, d'avoir pensé à venir vers nous pour nous aider à développer les moyens qui peuvent nous permettre de donner des réponses à la problématique telle que présentée sur l'OEU. J'espère donc que la réalisation de cet atelier devrait nous permettre de réaliser les performances nécessaires à réaliser par l'exécutif provincial. La décennie en province de Lutourie, cette volonté politique... L'agence de l'OCC Bounia a élevé au rang d'une direction provincielle. Ainsi, on a décidé la direction générale de cette entreprise, la FEC, salue cette nouvelle et promet son accompagnement. C'est le manager. Centralisation, un rêve devenu aujourd'hui une réalité en province de Lutourie. Cette volonté politique mise en œuvre depuis 2015 s'est traduite à ces jours avec l'élévation de l'agence de l'OCC Bounia à une direction provinciale. en don du 12 avril 2023 par le directeur général de cette entreprise. Docteur Etienne Chumanga Mutombo, cette érection est consécutive à la performance en termes de production et d'infrastructures qui reconnaît le numéro 1 de l'OCC à Lutourie. Frédé Nguou Moudja qui se félicite de l'accompagnement de la démission militaire. Cette nouvelle est saluée par la FEC à travers son président Aïe Lucien Mouliri. Nous avons accueilli la nouvelle avec un sentiment de joie et de satisfaction. Nous allons soutenir et accompagner l'OCC à atteindre ses objectifs. Nous sommes des citoyens congolais et l'objectif que nous avons c'est d'aider le gouvernement à réaliser ses objectifs à travers le PMA des différentes taxes et des impôts que nous sommes censés lui payer. La bonne gouvernance, la rigueur et le suivi des résultats a toujours caractérisé. Le patron de l'OCC à Nitori d'Iran, 8 ans de sa prestation accentuée à cette période de l'état de siège ou l'amélioration de la situation sécuritaire dans certains coins a permis la maximisation des recettes au compte du trésor public. Ensuite de la visite du gouverneur du Kassai central dans les territoires de Kazumba et Luisa et si le gouverneur John Kabea prêche la paix sociale. Théodore Kazindou. Luisa et Kazumba ont constitué concomitamment les 3e et 4e étapes de l'itinérance entamée par le gouverneur de province John Kabea-Chikaï à travers les 5 territoires qui constituent les Kassai centrales. Pendant 6 jours d'affilée, l'autorité provinciale a sillonné les deux contrées afin de cerner les difficultés et autres préoccupations exprimées de vive voix par ses administrés à travers le mot de circonstance prononcé par les administrateurs des territoires respectifs tant à Luisa qu'à Kazumba avant de leur demander d'éviter tout esprit des crabes séparatistes créant ainsi une insécurité au sein de la population appelée à une cohabitation pacifique. Il les a invités à s'armer pour être acteurs et témoins vivants de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires initié par Félix Tshisekedi et pour faire amende honorable aux efforts du chef de l'État qui tient à booster cet élan de développement à partie de la base, John Kabea a sensibilisé ses administrés à une participation massive aux prochaines séances électorales qui permettront de donner un autre mandat à celui qui a choisi de servir le peuple d'abord. Le chef de l'exécutif provincial a dans la foulée demandé aux autorités traditionnelles d'éterre leurs sempiternels conflits de pouvoirs coutumiers qui ne servent point à l'épanouissement de leurs contrées respectives. Le Congo a besoin d'une mobilisation de tous ses enfants pour sa refondation. La vie de Chabunda dans le sud Kivu est en bonne partie éclairée. Le responsable de la fondation Moutiki Trésor qui est arrivé dans cette ville pour prêcher la cohésion entre communautés. Évêtement Koutima, reportage. Quelques heures seulement, Chabunda est à vol d'oiseaux. Dans cette joie immense, la population était déjà sous la fièvre et de l'accueil du président du conseil d'administration de la TMF Trésor Moutique qui apporte un message de cohésion nationale et sociale entre communautés. Le stade Mizinga de Chabunda a refoulé du monde sous l'animation de l'artiste local Henri Itomba. Comme dans ses habitudes, les PCA de la TMF a posé quelques gestes d'humanisme mais d'une grande portée sociale à l'image de ses lampadaires pour éclairer la ville de Chabunda plus de 100 tôles pour la réfection de l'isteme Chabunda des machines à coudre pour la formation des jeunes filles, des œuvres, des équipements sportifs et des pagnes pour les femmes. Des questions cruciales sur le secteur des transports en province ont fait l'objet d'un échange entre le ministre des Transports, Voix des Communications et des enclavements et le gouverneur du Congo central qui plaide en faveur de l'envoi des bus Transco dans sa province. J'ignore Yangoumba. Le ministre des Transports, Voix des Communications et des enclavements a reçu en audience le gouverneur du Congo central en présence du directeur général des Transco et du président de la Commission nationale de la prévention routière. Marc Ekila et Guy Bandou ont échangé sur quelques questions cruciales du secteur des transports à savoir le déploiement des bus Transco dans les villes de Matadi et Beaumar, la redévance logistique terrestre ainsi que les conditions salariales des agents provinciaux de la CNPR Matadi. Les deux personnalités ont convenu du déploiement d'un lot des bus de Transco dans tous les prochains jours au Congo central. Vous savez que la province du Congo central dépend beaucoup de son ministère et fort heureusement je ressors de son cabinet avec beaucoup de bonnes nouvelles. Je pense que nous aurons la primeur d'annoncer ensemble la teneur de ces nouvelles-là. Il va y avoir une évolution dans le domaine du transport interurbain au niveau de la province du Congo central. Il faut noter par ailleurs que cette dotation des bus Transco prévue dans les prochains jours pour les camps de la province de Simokimbangu s'inscrira dans le cadre de l'extension des activités de Transco à travers l'ensemble du territoire national afin de matérialiser la vision du président de la République Félix Antetiseke de Tulumbo qui souhaite que la population congolaise se déplace dans des bonnes conditions. Lutte contre les maladies tropicales négligées. La société civile s'engage et travaille pour la sensibilisation et les plaidoyer Spécap Africa. Quelle est la contribution de cette structure dans la lutte contre ces maladies ? La réponse avec Constance Mananga. Les maladies tropicales négligées constituent un groupe diversifié de 20 affections qui sévissent principalement dans les zones tropicales où elles touchent plus d'un milliard de personnes dans les communautés les plus pauvres selon l'Organisation mondiale de la santé. La directrice exécutive de Spécap Africa l'a expliqué aux journalistes de près de 20 pays africains membres du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement rémabcène au cours d'un webinaire que ces maladies peuvent être évitées et traitées. Pour Mme Yacine Thibault, personne ne doit souffrir ni mourir d'une maladie dont les médicaments sont disponibles. Spécap Africa est une organisation à but non lucratif de plaidoyer et de communication stratégique avec vraiment pour objectif de pouvoir favoriser le changement de politique, renforcer la sensibilisation autour du développement durable en Afrique et également de pouvoir catalyser le leadership que la santé est un droit humain et que l'amélioration de la santé publique doit être au cœur de nos actions. Le président exécutif du REMAPSEN Youssouf Bamba qui a animé ces webinaires a voulu en organisant cette rencontre montrer la contribution de cette structure de la société civile dans les financements et la lutte contre les maladies tropicales négligées. Le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement pour suivre ce troisième webinaire l'institution nommée Spicop Africa pour parler des maladies tropicales négligées en abrigé MTN. Les médias restent les maillons forts de cette ONG et qui n'aménagera aucun effort pour nouer un partenariat avec les REMAPSEN dans la sensibilisation. Clôture moins de la femme, les femmes du marché central profitent de cette occasion pour réfléchir sur l'entrepreneuriat. Les détails dans ce reportage. Cette messe est une occasion pour ces femmes de la synergie technique d'organisation populaire STOP d'évoquer la grâce de Dieu pour qu'il assiste le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa lourde tâche celle d'œuvrer pour la paix dans l'est du pays. Après l'homélie et les différents services eucharistiques, ces femmes venues de sections Kauka, Gambela et marché central n'ont pas manqué de prier pour les femmes victimes des atrocités dues à l'activisme des groupes armés dans l'est de la RDC. La synergie de l'équipe d'organisations copinaires fait que nous les loyers pour la création de deux centres opérationnels dans les zones emplois ou en conflits armés. Que l'État appuie les organisations de la notion de la société civile et les églises pour former les femmes et les artistes de vie de guise des téléphones leur permettant face au danger pour qu'ils soient qu'elles auront compérent les agresseurs dans les champs des juges qui apprirent sous une touche de l'air de téléphone pouvant sonner une alarme dans cette force de contrôle de la police nationale concernant tout. L'initiateur de la Stop RDC Christian Zemba a profité pour sensibiliser les femmes à rester unies jusqu'à la victoire du chef de l'État à l'élection présidentielle de décembre 2023. Les résistances ont clôturé ces activités. La prise en charge des enfants autistes bientôt dans le programme de la couverture santé universelle message lancé lors d'un point de presse organisé à Kinshasa. Anastasie Dumbu Dans l'optique d'agir en faveur de la promotion sur la protection sociale le ministre des affaires sociales Action humanitaire et solidarité nationale Modeste Moutinga Moutushaï a rappelé à l'assistance que les actions audites défis sont sans nul doute liées à la modernisation et à l'humanisation du système de protection sociale par la qualité l'efficacité des actions menées l'utilisation efficiente des ressources disponibles et la diffusion de l'information saine axée sur les secteurs d'activité des affaires sociales Toutes ces actions pense Moutinga Moutushaï ne peuvent avoir un impact visible que son ministère développe sur une plateforme fiable de communication Je lance officiellement ce site qui est un outil très remarquable Nous ne cessons d'aller messer la Banque mondiale pour y avoir consacré quelques moyens techniques et financiers à tous ceux qui ont contribué à la conception Merci beaucoup et à nous tous de nous approprier de ce site pour toujours Pour lui le contenu de ce site sera progressivement complété par les activités liées aux groupes vulnérables aux centaines de milliers de personnes déplacées internes victimes des atrocités de la guerre nous imposées par le Rwanda Fin de ce journal Mesdames et Messieurs merci à vous de l'avoir suivi Sous-titrage Société Radio-Canada